8 ans et le petit va avoir 4 ans le 29 janvier et du coup du coup c'est une période qui je me sens vraiment en toute faiblesse quoi ouais mais en fait c'est marrant parce que j'ai marché depuis 8h30 ce matin et en fait c'est la foi qui me fait tenir en fait il n'y a plus que ça qui me fait tenir en fait c'est la certitude déjà que j'en retrouverai là haut et que dieu est là et que à un moment donné mes épreuves vont se terminer quoi bien sûr qu'à un moment donné voilà je sais pas s'il est s'il m'éprouve pour pour tester ma foi aussi aussi l'entraînement sans Dieu il éprouve quand il la même façon ouais s'il est en train de fermer des fissures des faiblesses que j'ai à l'intérieur de moi qui essaient de me combler j'essaie de comprendre quoi mais c'est compliqué c'est lourd c'est lourd parce que j'ai beaucoup de faim je pleure moins le décès de ma femme et j'ai des moments de grande faiblesse en fait je suis très triste où j'ai beaucoup de tristesse allo jamais je suis parti il est jamais perdu je suis parti dans les bidonvilles en Inde voir les enfants qui ont la polio il ya à peu près une dizaine d'années on a essayé de faire tu vois des petites choses en tant que croyant je te crois parce que j'avais des gros revenus à l'époque je gagnais vraiment mais là c'est moi qui me retrouve nécessite ça fait vraiment bizarre et aujourd'hui c'est moi qui t'aide mais demain c'est toi qui m'aidera ou c'est quelqu'un d'autre qui m'aidera ok mais c'est atroce de demander de l'aide c'est plus facile d'aider mais je pense que Dieu considère qu'il faut pas tout le temps avoir le bourgol non plus exactement que temps en temps il faut savoir aussi demander de l'aide et ça c'est un vrai travail d'humilité qui est vraiment très dur c'est vraiment difficile il faut arrêter de se plaindre complètement je la connais pas la personne rien du tout mais comme quoi des fois on se plaît pour rien des fois tu es dans les gens quand vous êtes bien en couple en voie des gens pardon quand vous êtes bien avec en couple avec votre épouse profiter de chaque instant des transportives les huit derniers jours elle pouvait plus marcher il a perdu sa femme c'est incroyable et bien sûr quand on est en couple il faut savoir bien déjà bien se comporter avec la dame et profiter de la personne le maximum ouais c'est ça je suis d'accord c'est terrible je lui ai demandé pardon avant qu'elle décède de maman je râlais et quand elle m'a annoncé qu'elle était foutue c'était aller rentrer à l'hôpital le mercredi elle est morte un vendredi le 25 juin c'était un vendredi et quand elle m'a annoncé que son cancer était généralisé qu'il lui restait quelques jours à vivre je suis tombé par terre je pouvais mes jambes ne tenait plus mon corps en fait j'imagine c'était horrible j'imagine courage en tout quoi ouais mais merci courage en tout cas ici à marseille je vais te laisser mon numéro est ce qui a besoin de quoi que ce soit gentil mais l'hôtel où je suis c'est l'endroit la santé ça s'achète pas c'est quelque chose c'est un luxe qu'on a et que t'on se rend pas compte quand on l'a offre ma femme était une grande sportive et quand tu vois que quand la maladie commence à détériorer de trop le corps la personne devient légume c'est impressionnant quoi tu vois l'autre dépérir et tu ne peux rien faire tu ne peux que constater et tu vois les dernières nuits avant qu'elle aille elle voulait pas retourner à l'hôpital en fait et les dernières nuits elle avait tellement mal quand elle pleurait elle me disait qu'elle avait aussi mal que lors des contractions de l'accouchement les mêmes douleurs tu vois tu te dis quand tu vois comment une femme souffre quand il y a l'accouchement tu te dis waouh ça c'est des instants très durs quoi j'imagine ouais j'imagine de fou faut rester fort faut rester fort de toute façon comme on me dit ça comment je te tutoie j'ai bien sûr mais bien sûr c'est comment votre prénom moi c'est fouet c'est incroyable du coup je vous raconte ma vie non mais après tu sais même nous indirectement ça nous rappelle que c'est des fois on se plaint des fois on pense que qu'on va mal etc alors que tu vois tu as une preuve comme quoi il y a toujours plus que soi ouais ouais bah oui en ce moment je trouve que oui je me sens bien 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 éprouvé ouais ouais j'imagine bien éprouvé ouais c'est gérald je vais te dire un truc peu importe quand tu arrives ici à marseille je vais te laisser mon numéro super gentil et t'inquiète pas ok moi ouais ouais c'est super sympa mais je reviendrai après le voile que je vais bosser ils vont me prendre pour un meublé pour trois mois tu vois ok à leurs frais et le temps qu'après je trouve quelque chose de définitif ok comme ça je vais trans transférer mes enfants de leur école en bretagne à à marseille je veux leur trouver une école non c'est bien ça vous êtes tombé sur nous il n'y a pas d'honneur en fait c'est une musulmane qui m'a accompagné à pied je sais pas si vous avez vu qui était non j'ai pas vu non qui devait être un peu africaine qui m'a amené voir j'ai demandé s'il y avait des associations mérite comme ça ou chrétiens ou musulmans et du coup elle m'a amené sa fille qui m'a guidé en fait ce que j'expliquais à mes enfants c'est que enfin surtout le petit qui va avoir quatre ans j'expliquais que en fait dieu avait repris mon épouse qu'elle était partie au ciel et qu'elle n'avait plus mal en fait donc du coup ils ont ils ont si tu veux ils ont le ils ont validé le fait qu'elle ne souffrait plus quoi c'est comme ça que je leur expliquais quoi surtout les petits du coup et les plus grands ça doit être un peu plus compliqué non pour les trois filles c'est plus compliqué il y a l'absence de la maman elle était très proche c'était vraiment une sainte femme une famille vraiment exemplaire et moi je peux pas un homme ne peut pas combler l'absence parce qu'il ya l'instituteur de mes enfants qui disait vous allez devenir un papa et de maman mais je sais très bien que c'est pas possible maintenant le but c'est de se relever le but c'est de se relever et c'est même de là-haut tu imagines qu'elle te voit et que bien sûr elle veut pas que tu te laisses abattre c'est ce que tout le monde c'est ce que tout le monde me dit à nantes donc maintenant et donc maintenant c'est le but c'est de se relever et voilà de faire l'effort justement pour toi pour tes enfants et pour elle aussi tu vois de toute façon du moment que tu es ici à marseille déjà pour pour du travail c'est que tu n'as pas baissé les bras non non et puis j'ai 15 ans d'expérience dans l'immobilier ok et donc j'avais un bon référencement référencement tu vois mais j'avais pas trop envie de refaire ça comme métier en fait mais j'ai pas le choix ouais quand t'as pas le choix très vite très rapide parce que l'urssaf c'est un c'est super déshumanisé en fait ils te font pas de cadeaux quoi c'est très très dur mais je m'agène c'est les lois ça ça c'est les lois ouais c'est ça tu as mangé gérald ou pas non mais j'ai pas faim en fait non on va aller on va se poser on va aller manger quelque part ouais c'est gentil mais j'ai pas très faim en fait c'est pas l'appétit parce que tu es tout seul non c'est parce que du coup j'ai été stressé aujourd'hui j'ai fait beaucoup de démarches ne le sois plus gérald ne le sois plus avec nous tu es en détente tu vois là c'est le moment de changer d'air je te dis là on est entrepôt là gérald ça y est tu vois là on est entrepôt du temps bien que tu manges tu dors et tu pars et dès que tu reviendras tu reviendras tu reviendras comme tu veux mais complètement et à nantes ça se passe comment tu es dans un du coup tu es dans ton lotissement là où tu habité en fait j'avais quand on a monté la librairie en fait à nantes dans le centre-ville j'avais un logement et en fait on vous montre qu'il y a pire comment on appelle quand on a pris un logement avec pas très loin de belle vue en fait elle a sorti j'ai juste là mais je sens que c'est mes dernières forces que je mets dans la bataille tu vois bien sûr on va mener la bataille avec toi ouais c'est adorable je te jure c'est fou ça peut paraître comme il a dit mon collègue ça peut paraître ça peut paraître bateau mais je te jure on va mener la bataille avec toi et on fera ce qui est dans notre pouvoir non mais c'est juste pour ce soir tu vois c'est juste 40 euros pour l'hôtel et après après on lâche pas l'affaire c'est gentil on lâche pas l'affaire c'est pas c'est pas qu'une histoire c'est pas qu'une histoire d'une nuit ok si on peut être là jusqu'au bout on sera là jusqu'au bout je suis arrivé à l'hôpital à 9h30 elle est décédée un quart d'heure après elle m'a dit embrasse les enfants ça c'est beau ouais je t'aime elle m'a dit elle m'a dit ses deux dernières phrases qui sont incroyables elle m'a dit dit lui de me prendre dit lui de me prendre je suis prête en parlant de dieu quoi et elle est partie elle est partie peut-être une minute deux minutes après avoir dit cette phrase et je pensais que c'était simplement assoupi tu vois et la cardiologue me dit mais elle est partie monsieur elle est partie et putain je la regarde la cardiologue j'ai dit putain elle est partie quoi si là j'ai compris que je la verrais plus sous cette forme là quoi je la verrais au ciel mais que j'ai compris que là c'était fini quoi que ça se voit que tu l'aimes parfois j'aimais je pourrais tu vois je pourrais encore en pleurer tu vois j'ai même ma femme mais tu peux te savoir je te crois c'était une femme pieuse elle m'a elle m'a fait grandir ma foi elle était putain elle faisait elle voulait plus passer par les hôpitaux quand elle accouchait on faisait les accouchements la maison ensemble parce qu'elle voulait plus du protocole étatique de l'état quoi et c'était on était très amis on était très engagé en résistance avec un assoral avec tout ça gérald gérald tu manges pakistanais oh je mange je mange de tout moi j'ai pas de non mais je vais te ramener à un pakistanais al dente c'est un vrai pakistanais c'est excellent je te jure ouais mais fais au plus simple en tout cas t'inquiète pas en fait quand quelqu'un te parle comme ça dans la famille pour ceux qui ont suivi on va ramener le collègue gérald manger au restaurant otage